Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, review du chapitre 1130 de Manpiece. Et toi cher voyageur qui passe par là, je te vois ! Abonne-toi et mets la cloche pour faire partie de l'aventure LogPause. Sur ce, commençons la vidéo. Le chapitre s'appelle Le Prince Maudit, faisant référence à un personnage que nous connaissons depuis longtemps et dont le design nous a finalement été révélé dans ce chapitre. La page de couverture est dans la continuité de la mini-aventure de Yamato, qui est montrée ici dormant avec Otama, tandis qu'un bras à sa gauche vole le katana pendant qu'elle dort. Revenons au chapitre. Le début se déroule du côté du Thousand Sunny avec les géants et le groupe restant de Mugiwara qui n'était pas avec Luffy sur l'île, à savoir Franky, Robin, Jinbei et Brooke. Ces derniers cherchent justement le groupe de Luffy qui avait subitement disparu, mais leurs recherches ont été vaines. Ils se rassurent en se disant que les autres vont bien, ce qui est bel et bien le cas, et mettent alors le cas pour Elbaf, annonçant que le groupe ne tartera pas à être réunis à nouveau. Nous voyons ensuite le groupe de Luffy, Zoro, Sanji, Chopper et Aesop continuer leur découverte de l'île. Ils sont d'abord dans des montagnes où la brise est frappante, rappelant Drum bien que tout ici soit beaucoup plus grand étant donné que les géants demeurent là. Nous faisons alors la rencontre de deux personnages qu'on avait déjà vus en page de couverture, Gerd et Goldberg, respectivement doctoresse et cuisinier du nouvel équipage des géants. Gerd se plaint que Haryuddin ait recruté un type qu'elle qualifie de cinglé pour être celui portant le surnom de Loki, disant qu'il, Haryuddin, devrait être cette personne-là à la place. Sur le pont, Luffy et Zoro ressentent une présence, un rugissement identique à celui que Luffy avait entendu dans le pays des blocs. Ils décident alors en plein milieu du pont de laisser les autres continuer leur route et de s'aventurer seul dans la forêt. Un moyen de mettre en place une nouvelle intrigue où Luffy sera seul. Du côté du groupe de Franky, nous apprenons en même temps que les Mugiwara que le gouvernement ont mis la cause de l'incident d'Egred sur leur dos, les accusant d'avoir mis en place d'attaque avec les géants et d'être à l'origine du meurtre de Vegapunk. Les primes de Dory et Brogy sont alors mises à jour et atteignent maintenant le milliard et 800 millions de berries. Une prime énorme témoignant de la puissance des deux géants, mais qui est également expliquée par les événements d'Egred qui ont été falsifiés. Il est alors logique qu'en mettant la faute sur Luffy et les géants, les primes de ceux-ci finissent par augmenter. Nous lecteurs savons que Dory et Brogy ne sont pas des assassins sanglants qui attaquent et ravagent une île, les rendant bien moins dangereux et batibulaires qu'on essaye de faire croire. Aucune nouvelle concernant des potentielles primes augmentées pour les Mugiwara pour l'instant, mais je pense que ça ne tardera pas à venir puisque Luffy doit endosser la plus lourde partie de l'accusation des journaux étant à la tête du groupe. En tout cas, Dory et Brogy ne semblent pas du tout apprécier leurs nouvelles primes étant donné qu'ils n'avaient pas l'intention de revenir sur le devant de la scène. Un point intéressant à souligner est que Robin précise bien qu'en 100 ans, les critères pour établir les primes ont changé. Cela signifie que 100 millions à l'époque valaient beaucoup plus de valeur que 100 millions d'aujourd'hui. Ainsi, les primes de certains pirates qui semblaient minimes ne le sont pas quand on prend en compte les critères évolutifs et l'évolution massive dont certaines personnes ont bénéficié concernant leurs primes, comme Crocodile, Mihawk, Baggy, Hancock et les géants est expliqué. Autre détail qui attire l'œil et qui est de nouveau souligné par Robin est que sur la photo de Luffy dans le journal, une sorte de croix en forme de X est visible sur son avant-bras gauche, chose que personne n'avait pu n'est-ce que entrevoir vu la vitesse à laquelle se déplace Luffy en Gear 5. Nous lecteurs savons que c'est la croix que les Mugiwaras qui connaissaient Vivi avaient sur leur avant-bras, mais le groupe se questionne en-dessus et comme par hasard composé des seuls Mugiwaras n'ayant pas connu Vivi, à l'exception de Robin qui était une antagoniste à cette époque-là. Et si Luffy a cette marque-là sur son bras, c'est probablement un message, un appel de Vivi qui est aux côtés de Big News Morgans, comme l'avait fait Luffy après Marineford en apparaissant dans le journal avec le 3D 2Y. Robin a l'air de connaître la marque en tout cas, elle lui parle, mais je ne sais pas si elle comprendra qu'il s'agisse d'un message, d'un signe de Vivi. Il est pratiquement sûr que la marque a été ajoutée ultérieurement à la photo, car Robin dit bien qu'elle est très nette comparée à la photo. Dory de son côté dit en rigolant qu'on pourrait croire que Luffy soit devenu aussi fort que Shanks. Encore une confirmation de plus quant à la puissance de Luffy, celle d'un empereur qui rivalise avec ses homologues empereurs, comme cela a toujours été le cas. On parle encore de Halyuddin qui est considéré comme le fils du roi selon les aînés géants et nous apprenons également qu'il voulait venir aider Luffy à Egghead, mais qu'un problème survenu à Elbaf l'en a empêché, laissant les plus vieux des géants aller seul pour aider Luffy. En effet, durant l'absence de Dory et Brogy, un nouveau fils légitime du roi est né à Elbaf et a été surnommé le prince maudit, faisant référence au titre dont on avait vaguement parlé en début de vidéo. Il nous est dit que ce prince maudit a été condamné à mort par crucifixion il y a des années pour avoir commis les crimes les plus atroces. Mais il a failli s'échapper récemment et les géants se sont rassemblés pour l'arrêter et l'enchaîner. Désirant obtenir un fruit légendaire se transmettant dans la famille royale, il a tué son propre père, le roi Harald, et a obtenu le pouvoir qu'il désirait tant. Un acte faisant directement penser à Barbe Noire qui avait tué Thatch pour le Yami Yami no Mi. Ce n'est personne d'autre que Loki, personnage qu'on connaissait déjà depuis un moment, mais dont nous avons uniquement pu voir une silhouette lorsqu'il devait marier Lola. Et la puissance qu'il a acquise en mangeant le fruit a l'air effrayante, étant donné qu'un des géants dit que Loki est capable de détruire le monde s'il venait à être libéré. Il est considéré comme une honte à Elbaf, un être maudit, qui sera probablement le personnage le plus important de l'arc des géants. Nous voyons d'ailleurs son apparence à la fin du chapitre, Luffy tombant nez à nez avec lui. Il est enchaîné et fait penser à Doflamingo, la manière dont il tire sa langue et tire un sourire narquois tout en étant emprisonné. Il demande à Luffy qui il est, et Luffy répond à son habitude qu'il est le futur roi des pirates. Et Loki semble avaler de travers que Luffy dise roi, montrant une étincelle de son caractère, égocentrique et arrogant. Chose confirmée dans la page qui suit avec Loki disant à Luffy qu'il est sur Warland, le royaume des guerriers d'Elbaf, le royaume le plus puissant du monde, où les feux de la guerre ne s'éteignent jamais. Il continue en se nommant le dieu soleil, celui qui détruira le monde, Loki. Le chapitre est donc clôturé sur la rencontre de Luffy, le dieu soleil, et Loki, celui qui se prête en lettres. Nous avons là les deux personnages majeurs de l'arc à mon avis. Et bien que Loki est décrit comme pouvoir détruire le monde grâce au pouvoir qu'il possède, Luffy n'a rien à craindre au vu du niveau qu'il a eu. Affaire à suivre, j'ai hâte d'en savoir plus sur Loki et son histoire, ainsi que sur le lore d'Elbaf. Voilà les voyageurs, la vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos avis sur le chapitre en commentaire, j'essaie de répondre à tout le monde. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo, et de vous abonner pour faire partie de l'aventure Logpose. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur Elbaf et le personnage de Loki. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous ! Sous-titrage ST' 501